Salut les copains ! Aujourd'hui on va faire un petit tuto avec l'installation de la post-combustion de chez KMRC Models qui est une post-combustion universelle comme vous voyez ça peut se mettre sur n'importe quelle turbine et on va mettre ça dans le F22 Raptor 90 mm. Donc aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour installer l'after-burner de KMRC Models sur le freywing F22 Raptor 90 mm. Donc on va mettre les câbles de la PC avec ceux du moteur comme ceci peut-être même les faire passer entre comme ça on met le centre là au milieu du moteur et on va mettre des rils-en, ça nous zip-tie, on va plier le bout et on va faire comme ça, on va essayer d'en mettre un là, il me faut une pince, voilà, parfait et l'autre après on la mettra là bas donc ouais là on est bon On va serrer sa pas trop serré en attendant de mettre la deuxième on va faire la seconde ahucune l'autre vous voyez vous pouvez plier le top duxter-bip de la Ah voilà, il faut vraiment le crocheter fortement, on serre bien, très bien, ça n'ira nulle part, parfait. Après, il va falloir passer les câbles, donc je vais devoir dévisser, je ne sais pas si tu arrives à voir à l'intérieur, si tu peux rentrer dedans. Il va falloir que je dévisse ça, cette petite plaque là, pour faire passer les câbles en dessous. On n'est pas obligé de tout faire passer, vous voyez, il y a tout ça là, ça je ne vais pas le faire passer, je vais débrancher ça. Donc c'est du côté du out, je vais juste un-blocker ça et ça va aller en front de la panne. Donc ça, ça ira devant et comme ça on a juste ça à faire passer. Hop, à la niche, et ça on le fait passer en dessous, là où il y a les câbles du contrôleur. Voilà, tiens on le fait passer avec les câbles. C'est bon, c'est bon, j'ai réussi, regarde, c'est bon, volé. Donc maintenant, on va tirer une câble, on va le faire passer sur le côté, là, voilà. Ça y est, c'est bon. Donc là, je vais passer sur le côté. Là, on va l'enlever ici. Donc, voilà, ça, plus besoin. Et donc, retournons là-haut. Il va falloir qu'on tente bien le câble. Là, il faut bien faire attention de placer le câble, là, il faut bien faire attention de placer le câble. Il ne faut pas visser les câbles. Be careful not to screw on the wire. Là, c'est bon, ils ne sont pas coincés, là. Parfait. Et après, on va pouvoir retendre. Et remettre en place. Et voilà. Nickel. That's it. That's it, folks. Now, we'll turn it upside down. Alors. So, now, we have the wire coming from the EDF. Donc là, on a un fil. Tac. Et on va venir rebrancher. De ce côté-là. Oh, peu importe. So, yeah. That's good. And then. We will plug in a spare channel. On va brancher dans une voie libre. Ou avec un Y sur la voie des gaz. So, either a spare, a free channel. Or on a Y wire with the throttle, the servo. So, all right. And don't forget to do something very important. It's to secure your wire. Il ne faut vraiment pas oublier d'aller tendre complètement. You have to tighten all the wire. And then secure it with tape on the side of the fuselage. Donc, on va venir scotcher tout ça sur le côté du fuselage. Pas trop tendu parce qu'on a quand même la lipo qui va venir dessus. And boom. Now, that's good. This is where you will have to plug your balance lead. Donc, c'est là où on va mettre le... On va brancher notre lipo. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est un... Un cordon Y. Comme ça, ça me permet de garder toujours branché ma LED, ma post-combustion. Et en même temps, de brancher mon capteur de tension. Comme ça, j'ai les deux branchés. J'ai les deux... J'ai l'information de voltage. Et en même temps, je peux alimenter ma LED. So, guys, you see what I've bought. If you want a wire wire like that, just tell me and I will tell you who sell it, who build it. Donc, si vous avez besoin de savoir où trouver ça, demandez-moi en commentaire et je vous enverrai le mail de la personne. C'est un Allemand. Ok, super. Un super copain. Voilà. Ben voilà, c'est branché. Il n'y a plus qu'à mettre le jus. On va allumer notre radio. I will switch on. And what you need to do is to do a function, a new function. Donc, on va faire une nouvelle fonction qui est post-combustion et qui est attribuée au même interrupteur que les gaz. Donc, vous voyez, après, il suffit juste d'attribuer à une voie libre l'APC que vous venez de créer juste avant. ou vous attribuez la fonction PC à une voie libre de votre récepteur. Et donc, voilà. Et là, normalement, ça va marcher. Il va falloir faire la calibration. Donc, de déconnecter le chien. Tac, tac, tac. Connecter le signal cable to throttle. Ça, c'est fait. Apply power to receiver. Apply full throttle. Cushion if... Connect the balance lead. Ok, donc on va mettre plein gaz. On va mettre plein gaz sur la radio. Il faut d'abord brancher le récepteur. Apply power to receiver. Donc, on va d'abord brancher... Hop, j'ai coupé mon moteur. The throttle cut is on. On va mettre le jus. Et on fera... On mettra plein gaz. Plein gaz. Connect the balance lead. So, foot for throttle. Then, you connect the balance lead. And the controller will start blinkly slowly. Et donc, ça va clignoter doucement, normalement. Au niveau du contrôleur de l'APC. Voilà. Ça clignote. Rapidly blinking. Donc, après que c'est un 3 à 4 fois. On attend 3 à 4 fois. Blink slowly 3 à 4 fois. Lower the throttle to the desired afterburner initiating position. Donc, après, on descend le manche des gaz jusqu'à la position souhaitée où on veut que ça s'allume. Donc, là, je me suis mis à mi gaz. On laisse le stick pendant quelques secondes à cet endroit-là. Et après, quand c'est bon, elle va... The LED lamp will go into stand. Voilà. C'est bon. Donc, moi, là, ça va s'activer quand c'est à peu près mi gaz. You see, it will be on. The light will be on at around half throttle. And so, we will test it. On va tester ça. On va regarder. Et après, donc, il suffit de... Donc, pour changer... Pour changer le mode de couleur, il suffit d'appuyer une petite fois sur... Il suffit d'appuyer une fois sur le contrôleur. Sur le bouton du contrôleur. On va voir ça après. On va regarder là, quelle couleur on a. Quelle couleur est mise par défaut. Normalement, c'est le mode 1 par défaut. The default mode is mode 1. Yes, that's it. That's the best. The most beautiful mode. That's my preferred one. Et on voit que ça reste allumé. Et ça, ça ne me plaît pas. Moi, je veux que quand j'ai le plein ralenti, je veux que ce soit éteint. Donc, c'est ici. Je peux montrer là. Donc, pour faire ça, pour mettre, quand on est plein réduit, pour éteindre complètement la LED, il faut rester appuyé pendant 3 secondes. Et la confirmation, ça va être que ça va être allumé ici. Ça va clignoter une fois sur le contrôleur. Donc, on va rester appuyé 3 secondes sur ce bouton. Donc, je vais presser pour 3 secondes sur ce bouton. 1, 2, 3. Bien. Et maintenant, ça doit être éteint. C'est éteint ? Yes, c'est éteint. Parfait. Et là, j'avance mes gaz. Et boum, à mes gaz, ça commence à s'allumer. Et voilà, c'est parfait. C'est fini, les amis. Et après, on a encore d'autres choses là. Sur la troisième étape, c'est pour avoir l'alarme de low voltage. Une alarme de bas voltage. Et donc, d'origine, c'est à 3,50. 3,50, 3,5 volts. En fait, la LED, quand vous allez aller en dessous de 3,50, la post-combustion va flasher, en fait. When the battery voltage is below set voltage, for over 5 seconds, the after-burner lamp will start flashing. Donc, quand on est pendant 5 secondes en dessous du voltage qu'on a réglé, la PC, la post-combustion, elle va carrément flasher très rapidement. Donc, c'est cool. C'est cool aussi. C'est un super petit gadget aussi. Donc, voilà. Ça y est, c'est fait, les amis. En fait, c'est vite fait. C'est très, très vite fait. Voilà. Quoi dire d'autre ? Mis à part que c'est top. Donc, ouais. Quel MRC modèle, les gars. Merci, les gars, d'avoir regardé. Donc, n'oubliez pas, le MRC modèle, il livre partout dans le monde, même en France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre dans les commentaires. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. À bientôt, les gars. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501